... Je travaille dans un secteur de tourisme qui s'appelle le tourisme culturel, qui vise donc à plutôt parler aux habitants d'une ville, a priori, aux gens qui veulent découvrir en profondeur leur environnement et d'une façon qui croise de multiples points de vue. Donc ça peut être l'architecture, l'histoire de la ville, ici l'histoire des salles, des bâtiments, de comment ils sont insérés dans Bruxelles, de comment on allait au cinéma, comment on vivait avec ses sens aussi, pas seulement la vue, l'odorat, le toucher, ce que ça voulait dire émotionnellement aussi, tout le patrimoine que c'est matériel et immatériel de la salle de cinéma. Et donc l'idée de faire ces visites, c'était de poursuivre une découverte de Bruxelles et d'emmener les gens à travers un Bruxelles de cinéma qui existe, qui n'existe plus et qui est en mutation. Donc c'est une visite qui croise à la fois le passé, le présent et le futur des salles. On ne peut pas parler de cinéma sans parler d'émotions, de vécu, de souvenirs. Les gens faisaient la file. Il y a une grande façade et c'est un bâtiment qui fait un très grand volume à l'intérieur de l'île. C'est vraiment aussi une œuvre photographique à part entière avec énormément de photos qui a été un travail formidable, qui fait qu'on a vraiment magnifié le travail qu'on a fait, Marie-Françoise et moi. Et ça, c'était vraiment exceptionnel, la qualité du papier, la qualité du graphisme. C'est pour ça qu'on a signé le livre à deux. C'est vraiment aussi une œuvre photographique à part entière avec énormément de photos en tant qu'objet plastique, c'est vraiment une très grande fierté.